Sous-titres par Jérémy Diaz La prochaine zone qui sera évidemment, tout le monde s'en doute, la zone du temple Alors on va peut-être fracasser le crâne sur la glace, mais voilà En fait, rappelez-vous sur le chemin du village Goron Il y avait un trou, je crois, avec de la glace autour Et je m'étais dit, bon bah je ferais fondre ça plus tard Or, c'était très pratique de le faire fondre maintenant Car il s'agit d'une source chaude beaucoup plus proche que de remonter là-bas Donc il faut que je fasse ça Il faut que je fasse ça très vite D'ailleurs le mec il est redevenu dans sa glace là, enfin je sais pas Il est pas très malin, mais c'est pas grave Donc on va s'occuper de cette source là, voilà, de ce trou Et on va tenter, avant de foncer là-dedans Puisque, bon, on le visitera après, mais d'abord Je veux foncer avant que ma source d'eau redevienne de l'eau normale Au cas où, on puisse ouvrir la caverne Vous savez, qui était fermée par un bloc de glace également Je dis au cas où parce que j'ai vu des gens qui me disaient Euh, non, on ne peut pas l'ouvrir comme ça, c'est bien trop gros On va tester Parce qu'il n'y a pas de raison, après tout Mais peut-être que c'est le genre de zone qui sera ouverte après la fin du temple Oh là Tu peux pas monter là-dessus ? Ok, ça fait le bruit d'un flop Donc je pense effectivement que ce sera pour plus tard C'est pas grave, au moins on aura testé Je vais retourner en Goron Et on va retourner aussi dans le sanctuaire avec le bébé qui pleure Mais qui ne pleure plus Mais d'abord, j'aimerais parler à la plante là À la peste Mojo Bonjour Soir le bienvenu, j'ai des affaires avec les Gorons D'ailleurs, en parlant d'affaires et de marchandage Je l'ai évoqué la dernière fois Vous étiez nombreux Enfin plusieurs, je dirais pas nombreux non plus À me dire que peut-être vous voyez le marchandage par exemple avec lui Où il disait je ne veux marchandiser mais qu'avec des Gorons Et d'autres ont dit aussi Peut-être que c'était Darmani qui représentait le marchandage de la zone Puisqu'il était mort et qu'il voulait revenir à la vie avec la magie de Link Mais finalement il a accepté d'être apaisé Et de survivre un petit peu à travers le masque Donc peut-être que c'est ça le marchandage Ça reste un petit peu tiré par les cheveux cette théorie à certains moments Je pense que là on en est conscient Parce qu'autant la colère et le déni on était bien Autant là le marchandage, bon C'est vraiment chercher les petites notions de marchandage Mais bon, pourquoi pas Sois le bienvenu Je fais des affaires avec les Gorons Et c'est pour ça que tu vas être mon client Tu tombes super bien Je fais justement une offre spéciale en ce moment Rien que pour toi mon gaillard Si tu as un grand sac de bombes Je te le reprends Et je te vends un énorme sac de bombes Qui coûte normalement 1000 rubis Pour seulement 200 Ok Je n'ai pas Déjà Ah attend il me manque que 30 rubis On va peut-être les récupérer Parce que si c'est pour avoir un énorme sac de bombes On va bien les trouver non ? Oh des bâtons Bon on reviendra là dès qu'on a 200 Parce que là j'ai déjà le gros sac de bombes On est d'accord ? J'ai eu un doute quand il a proposé ça Que ça parte en même temps que le remontage de temps Mais je crois pas On a déjà un grand sac de bombes Ok donc On récupère 200 rubis Et on pourra C'est pas du tout ça que je voulais faire Ok Bon bah voilà Pourquoi pas C'est pas du tout ça que je voulais faire Mais bon c'est pas grave Ok on récupérera des rubis la prochaine fois On va rentrer d'abord Parce que On l'avait vu Cette histoire de lustre un petit peu là Qui renfermerait des trucs Mais en fait Et c'est pour ça que ça n'a rien donné la dernière fois Il faut d'abord allumer les torches Et on avait allumé les torches dans la salle du bébé Quand on l'avait calmé Donc on va redevenir humain parce que je crois que je ne peux pas Récupérer de bâton mojo quand je suis comme ça Hop Et on va pouvoir allumer les torches de la zone Il devrait se passer des choses Par contre il n'y a pas Il n'y a pas des petits rubis là-dedans C'est un peu dommage Alors go On fait ça Après j'aimerais bien aller dégeler la forge Vous savez Qui était glacée Qui pourrait améliorer mon épée apparemment On ira y faire un tour Et ensuite je pense qu'on pourra Aisément Aller vers la prochaine zone Qui serait le temple Je pense qu'on pourra peut-être le commencer aujourd'hui le temple Parce qu'il ne doit pas me manquer grand-chose Qu'est-ce qu'il me manque comme torches ? Il doit y avoir ces trois là Il doit pas me manquer grand-chose à découvrir avant le temple Ok Voilà Nickel Donc ça s'ouvre Enfin ça s'ouvre Ça tourne La roue tourne va tourner quoi Ennui gros Goronesque J'allais dire grotesque Illumination de chandelier Vous avez éclairé le sanctuaire Goron d'une chaude lumière Le chandelier s'est mis à tourner Ok Donc maintenant Tac Et j'imagine qu'on peut récupérer un truc là-dedans Donc sans doute un quart de coeur Ou une bêtise comme ça Alors attends Bouge pas Ah mais voilà pourquoi ça glisse Regardez Oh là c'est complètement raté D'accord Il faut qu'on ait les piques Voilà Qu'on soit comme ça Sauf que ça Ça dépense beaucoup de magie Ok Alors comment j'accélère C'est pour ça en fait Qu'il y a la glissade là Voilà Et là bim Vouh Qu'est-ce que ça a donné Mais ça donne rien Ou alors c'est moi qui ai pas eu de chance Ça se trouve la dernière fois Je pouvais déjà Peut-être que ça n'a aucun lien Avec le fait que ça tourne Enfin si justement Ok Je vais vous expliquer le truc En fait Il doit y avoir un objet là-dedans Sauf que moi j'ai cassé Ceux qui étaient atteignables Quand ça ne bougeait pas Mais en fait Là où il y a l'objet C'est derrière Et c'est pour ça que quand ça tourne Ça fonctionne Donc vas-y 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 Qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce que c'est que ça Le bon gigot de caillasse D'accord Vous avez trouvé un gigot de caillasse Qu'est-ce qu'il fait là Caché dans le chandelier Et c'est pour le mec qui voulait Qui avait faim D'accord Il y a peut-être quand même D'autres trucs là-dedans On va essayer de casser Un autre petit vase Oula Oula non 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 C'est bientôt le jour 2 Je déteste quand ça fait ça Parce que j'ai toujours peur Que ça resette mes trucs Non L'écran devient plus pitié D'ailleurs cette fois On fera pas la même bêtise Que la dernière fois On remontera bien le temps Quand on sera devant le temple Parce que si on a des trucs à faire Une fois que le temple est terminé Qu'on se presse pas Surtout que là On est dans un temple Que je ne connaîtrais pas très bien Voir pas du tout Oh yes Oh yes Y'avait 20 rubis là-dedans Vas-y vas-y Aboule quelques rubis là On trouvera bien 5 rubis dehors Pour avoir des bombes quand même Ok Oh petit deuxième jour Dis-moi que ça va pas Resette mon gigot Par contre Je suis encore une fois Pas très bien cadré C'est jamais bon ça Oh là 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 Il va m'avoir reset mon gigot Je l'ai vu venir cette histoire Je l'ai vu venir Ok j'ai récupéré mon gigot J'ai pris du temps Au moins j'ai mis 200 rubis Donc on va passer prendre le sac de bombes Mais la fin du jour M'a fait perdre un peu de temps Mais bon Est-ce vraiment grave ? Est-ce vraiment grave ? Alors toi tu vas me donner ton gros sac de bombes Il faudra que je refasse tous les champs Vous savez des titres de marais De choses comme ça Pour avoir le quart de coeur qui est là-haut Mais c'est pas une cata Vas-y On peut maintenant porter 40 bombes Eh bien écoutez Je sais pas si ce sera fort utile Parce que pour le moment Les bombes j'en ai jamais eu Pas assez Surtout que j'ai le masque de bombes Mais bon Ce fait quoi Donc on va ramener ça A monsieur le goron qui a faim Ah par contre je pourrais pas passer par là Faut être en boule On va faire tout le tour Oh là oh là oh là Ok Et je crois qu'en fait En lui ramenant ce truc Eh bien on aura le masque Qu'il avait sur la tête Enfin c'était un espèce de chapeau Mais je crois que c'est un masque Et il me semble que c'était la grenouille Donc C'est peut-être Soit ça pour parler Juste aux grenouilles Parce qu'on en a déjà croisé deux Une Quoi peut-être même trois Il y en avait une dans le temple Il y en avait une à Bourg-Clocher Je sais plus si j'en ai croisé une ailleurs Bon soit c'est ça Soit c'est pour parler aux animaux Mais il me semble qu'on m'a dit Que c'était le masque de vérité Pour parler aux animaux Je sais pas s'il y a autre chose Dans ce trou À part de l'eau chaude On l'aura même pas visité Surtout que ça sert à rien Que je le Pardon excusez-moi Merde Je sens que ça servait à rien Que je le Dégage toi Ouh ça one shot Magnifique Je sens que ça servait à rien Que je le dégèle Puisque je vais trouver le temple Remonter le temps Et Bah il y aura déjà plus rien quoi Enfin la glace sera revenue Donc je sais pas Peut-être qu'il faut que je le visite Quand même au cas où De toute façon il faut que je le visite Puisque je veux dégeler la forge Et que j'ai pas envie de me retaper L'ascension jusqu'à la grotte de Darmani Là donc Donc on va y aller Tout simplement Et après on pourra enfin visiter Cette zone qui est là-bas Qui est je crois le pic des neiges Ou le pic des glaces Quelque chose comme ça Et qui sera sans doute le temple Alors Bonjour mon bon monsieur Je te le jette dessus Comment ça se passe Tiens Voilà Oh oui c'est ça que je veux Un véritable gigou de caillasse Un véritable dodongo De la caverne dodongo Non mais c'est vieux la caverne dodongo Comment c'est possible Qu'il y ait de la caillasse Qui vienne de là C'est dans une autre dimension là C'est mon plat favori Béni soit ce repas Oh je me sens tout revigoré Je descends Attends un moment Je me demande ce qui Quoi ? Je me demande qui ça peut être Mais c'est Darmani Tu es vivant Oui je vois C'est pour ça que tu connaissais pas Mon plat préféré Que tu connaissais mon plat préféré Oui bien sûr On l'a juste trouvé dans le chandelier Mais on va pas te Voilà J'allais oublier Accepte ce cadeau en remerciement Oui c'est bon Voilà Oh j'arrive pas à lire aujourd'hui C'est jour de bafouille Que tu es bien le chef de la chorale des grenouilles D'accord Voilà on a terminé la quête Très bien On a bien fait de le faire maintenant Parce qu'en remontant le temps Il aurait fallu recalmer le bébé Tout ça Donc c'est pas plus mal J'ai même pas lu la fin du dialogue Comme un fou Bien Il est parti Qu'est-ce que c'est que ce masque ? Qu'est-ce que ça dit Le masque de chef de la chorale des grenouilles Portez-le pour réunir tous les membres Ok Bon clairement Ça va être pour Rassembler toutes les grenouilles du monde Et on aura sûrement une récompense Encore une fois Il est plutôt mignon ce masque Il a un certain style Bon allons chercher de l'eau chaude Un bon bocal d'eau Et puis ensuite on va dans la nouvelle zone Par contre dans le village Goron Qu'est-ce que j'aurais raté ? Je crois que j'ai rien raté dans le village Goron À part la caverne qui est fermée par la glace Qui sera sans doute ouverte après le donjon Là en haut quand on monte On a un gros rocher Je pense encore une fois Ce sera fermé Enfin ce sera ouvert après le donjon On a la peste mojo Qui demande un titre de marée Donc ça c'est à faire le jour où j'aurai pas la flemme Alors qu'est-ce qu'on a là ? Déjà on a de l'eau chaude C'est d'accord Mais on a peut-être autre chose Parce qu'on a des trucs à exploser Et je pense d'ailleurs qu'on peut les exploser Beaucoup plus facilement Non Je me suis trompé Vous saoulez Ça marche pas comme ça ? Oh la déception Ok trompide des bombes Et je ne peux pas utiliser de bombes Quand je suis en Goron Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On met ça comme ça On va tout faire péter Il y a bien un petit coffre Avec un rubis Histoire de me refaire un petit peu de rubis C'est toujours appréciable D'avoir de la monnaie Rien du tout ? Rien ? Non 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 je peux pas y croire Voilà Déjà je peux pas y croire Et en plus je vais tester le monocle Voilà au moins Je ne suis pas à la rue On va quand même tester le monocle Parce qu'on est quand même dans la zone Où on l'a découvert Donc c'est pas impossible Qu'il nous fasse un petit piège Ah non 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 Ok Bon c'était pour 20 rubis Mais on a une source d'eau D'ailleurs il faut qu'il la prenne Hop Hop Voilà Et on fonce On met notre masque du lapin On va enlever le monocle Parce que ça ne sert à rien De dépenser de la magie Oh bah c'est bon ça l'a enlevé tout seul Hop Ah puis là aussi Il y a un truc en bas Bon ça c'est sûrement un cœur de cœur Mais encore une fois Ah bah ce sera après le donjon Qui devrait faire fondre quelques glaces Donc ce sera pour plus tard Je sais pas en combien d'épisodes On va terminer le donjon Faut pas oublier aussi On a toujours pas croisé La fontaine des fées Avec les petites fées A retrouver dans le donjon Donc Je sens que j'aurais dû Remplir deux flacons Au cas où je me fail Bonjour Attendez on va voir Reviens au printemps J'espère que ça va marcher Ah c'est bon J'ai eu peur Il y a eu le bruit du flop D'abord Hein Tu m'rends un super service Et maintenant Ce four va enfin me servir A faire des affaires Et m'enrichir Et bah du coup Fais péter l'amélioration là Va chercher un café pour notre client Égrouille-toi Laisse-moi jeter un oeil à ton épée Ok ok Pour reforger ton épée Ça te coûtera 100 rubis Elle sera prête demain matin Tu vas devoir nous laisser ton épée Pendant tout ce temps Mais attention Ton épée s'usera Et redeviendra normale Après que tu l'auras utilisée Plus de 100 fois Alors déjà j'ai pas l'argent Et un truc Attendez On va mettre ça comme ça Un truc provisoire Ça me... Surtout que là Je peux pas faire ça Parce que je vais aller au temple Mon petit monsieur J'ai un secret Mais je vais te le dire Si tu nous amènes une épée Affûtée par mes soins Et de la poudre d'or Nous pourrons te forger Une lame très puissante Une lame qui ne s'émoussera jamais Le temps ne pourra rien Contre son tranchant Je t'assure Tu pourrais même voyager dans le temps Avec Elle resterait exactement pareille Enfin tu vois ce que je veux dire Ok le mec Tout ça si tu nous trouves De la poudre d'or Qu'est-ce que t'en dis Ça sera l'épée la plus puissante Ok 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 Donc ça sert à rien D'améliorer mon épée maintenant Il faut l'améliorer Le jour où on a la poudre d'or Pour avoir l'amélioration Finale en fait Je pense que c'est ça Enfin l'amélioration permanente Donc on va aller là-bas Puisque je pense que là On a tout fait Pique des neiges Attention au chemin glissant Et chute de boule de neige J'imagine qu'on va tomber Sur la fontaine De la grande De la grande fée Qui demandera Oh je suis Je suis éparpillée Je ne vais pas bien Oh il y a des trucs Qui glaçonnent là-haut Attendez Il me faut mon arc Mon arc Mon arc Mon arc On va le mettre là T'es où toi ? Voilà dégage Rien là-dedans Que dit le panal ? Attention Fermez à ceux Qui ne peuvent Faire le grand saut Goronesque Ok j'ai compris Pas de soucis Donc on a bien fait De faire tout ça avant Parce que là Je n'aurais pas pu passer Oh il y a un quart de cœur Vas-y 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 Ouh C'était juste là Stop Stop Est-ce que je peux ? Oui voilà Comment on va chercher Ce truc là-bas ? Comment on va chercher Le quart de cœur Attention 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 Est-ce qu'il faut encore Attendre Prendre la magie Tiens Où est-ce que ? Où est-ce que ? Oh les petits salauds Les petits salauds Ok Alors en plus Il y a un bon petit Une chauve-souris Sur la route Mais bon Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Euh Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vu qu'il y a Navi J'allais dire Vu qu'il y a Taya qui va là-bas Je pense qu'on l'a Avec le champ de l'épouvantail Plus Le grappin Qui doit forcément être là Alors je sais pas Si ce sera l'objet de ce donjon là Mais c'est sûr qu'il y a le grappin Donc de toute façon S'il y a le champ de l'épouvantail Pour faire ça C'est sûr qu'il y a le grappin Donc Ce sera pour plus tard Rappelez-vous Dans Ocarina of Time Le grappin Permettait de s'accrocher A l'épouvantail Allez vas-y 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 là La déception est immense Oh là là La déception est tellement immense Allez roule ma poule Tu me diras Ah oui on pouvait très bien Faire comme ça Bah bien sûr Que vous pouvez faire comme ça Par contre la magie S'en va à une vitesse folle Allez voilà Attends tu t'arrêtes là Tu t'arrêtes là Parce que là il y a un message Vers le temple du Pic des Neiges Merci de contacter l'ancêtre Goron Si vous ne savez pas Où se trouve le gardien du temple J'ai l'impression qu'ici il y a un truc Ou peut-être pas J'sais pas j'ai l'impression que c'était là-bas Non bah c'est bon en fait C'est par là Bon continue Prends de la magie Parce que ça dépense à fond ça Et au pire roule donc Ah bah c'est bon Ok Excusez Pic des Neiges Voilà Ouh la lune est tellement proche Ah et voilà Donc ça c'est le truc le plus important C'est que là Je vais pouvoir me téléporter En remontant le temps Voilà Alors je ne sais pas S'il vaut mieux que je remonte le temps maintenant On ne sauvegarde pas Mais on va aller jusqu'au bout Temple du Pic des Neiges Grand vent Les rafales de vent et de neige Peuvent déséquilibrer les passants Alors Ok Si je suis en Goron J'imagine que ça passe Qu'est-ce que c'est Il y a une chose Au milieu de ce blizzard Tu ne le vois pas Ah Je ne le vois pas Oh c'est Big Goron Je peux passer Oh là oh là oh là oh là Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Non Pas une bonne idée Pas une bonne idée du tout Laisse tomber Tu n'y arriveras pas Tu as vu la violence de ce blizzard Je suis sûr que c'est à cause de celui-là Quoi tu ne le vois pas Ok Creuse-toi les ménages Il y a forcément moyen de s'occuper de lui Ok je veux bien le voir Mais en quoi ça m'aide Faut que je me planque derrière les potales Comment je passe Ouah 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 Comment je passe Attendez attendez Ou alors je lui tire une flèche sur lui Je ne sais pas Non mais ça ne va pas marcher ça Calme-toi Qu'est-ce que c'est que ce délire Je pensais que Ça ne me sert à rien de le voir Votre petit pote là Aïe Laissez-moi réfléchir Qu'est-ce qu'il faut que je fasse C'est bon Peut-être qu'on peut lui parler Je ne sais pas Quand on le voit Peut-être que Oh là oh là là Est-ce que ça va rouler quand même Oh les Mais qu'est-ce que c'est Attendez là Je suis perturbation Mais c'est bon Taya Faut-moi la paix Est-ce que j'ai un autre objet Qui pourrait servir Non Mais pas du tout Je pense qu'il faut juste Que je passe Grand vent Les rafales Ou alors non Peut-être que si je me fais Si je me mets en boule Ah peut-être si je me mets en boule Mais genre en vraie boule Attendez Mets ton Putain de J'arrive pas Mets-le Merci Ça glisse quand même Ton histoire Oh là là Mais non Peut-être si je fais Parce que T'es toi Toi Si je fais ça Écraser Tu vas pas Mettre ce Foutu monocle Et ne plus bouger Je glisse même Quand je suis en forme de pierre Merde alors Qu'est-ce que Ah mais non Faut peut-être que je l'endorme Ah mais oui La berceuse Quel idiot Là j'ai tout cherché sauf ça quoi Ah c'est bon c'était ça Alors là si c'était pas ça Je n'aurai plus d'idée là Ah bah voilà Il est tombé le pauvre quoi J'espère que ça va quand même Ok 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 De la magie C'est pas de refus Aïeux Je n'ose rouler Parce que du coup Voilà Ok là c'est bon Voilà Ok Et voilà Et regardez Ici vous avez la fontaine des fées Donc là où c'est le temple Donc je pense que On va devoir remonter le temps Ah oui merci Ah ça c'est gentil Ça c'est fort gentil On va aller devant l'entrée Et je pense qu'on va remonter le temps Et je vous passerai le moment Mais vu que je suis là On va pas Perdre de temps Ok faut monter par ici Vas-y 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 Voilà Et c'est parti Oh faut pas tomber Faut pas tomber Faut pas tomber Faut pas tomber Ouh j'ai réussi du premier coup C'est fou non Temple du pic des neiges Ok Et j'ai un point de sauvegarde ici Bien je vais remonter le temps maintenant Que je sais que c'est horreur Eh laissez-moi tranquille On va remonter le temps Comme ça au moins je serai sûr Enfin je vais peut-être me téléporter Non j'ai pas besoin de poser mes 20 rubis Bref je fais mon petit machin Et on revient pour faire quelques minutes dans le temple Eh bien nous revoilà Voilà à l'aube du premier jour Après quelques minutes passées J'ai fait quand même quelques petits trucs avant de revenir ici directement J'ai récupéré encore une fois le rubis de sang que j'ai déposé en banque histoire d'augmenter ma cagnotte Mais surtout en fait j'ai refait l'échange vous savez de la larme de lune du titre de terre du titre de marais Comme ça du coup je l'ai sur moi alors je ne sais plus où exactement je ne sais jamais où il se place il est là Du coup quand on retournera au village Goron après la fin du temple Eh bien on pourra l'échanger contre un titre de montagne j'imagine Et j'aurai accès à la fleur mojo pour récupérer le petit quart de coeur qui est là-haut Voilà Prenons quelques minutes dans ce temple quand même Commençons-le Je pense que je vais redevenir humain parce qu'il y a ces petites baisses tous là Qu'est-ce que c'est que ça là ? Foutez le camp Ok Euh je sais pas si c'est la peine de sauvegarder tout de suite puisque je n'arrête pas Hop, hop, hop C'est plutôt gros ce machin il va falloir des gros bras bien costaud pour le bouger Pas de problème Il faut que je mette aussi mon masque des fées Ah faut le pousser peut-être Voilà Mon masque des fées sur moi histoire de voir quand est-ce qu'il y a des fées dans la salle Voilà on va le mettre tout de suite, non dans masque On va le mettre à la place du masque du lapin Hop Genre là ça brille pas donc euh Voilà Vas-y attaque si tu l'oses Vous savez quoi ? On va plutôt faire comme ça puisqu'on avait vu qu'on le one-shotait Ah bah ça marche plus Bon ok Ça marche quand même Euh redeviens normal Il va me falloir de l'eau chaude on dirait Pour faire fondre ce truc J'ai le nez qui gratte C'est un classique Là il me faut une clé Donc en fait on a pas trop le choix pour le moment C'est ici quoi Oh il y a déjà une fée en face Oh je vois déjà deux fées Mets ton petit machin là Voilà Voilà Je peux pas le détruire ça Là il doit y avoir la map ou la boussole Ok deux fées Est-ce que ça brille encore là ? J'ai du mal à voir avec... Ça ne brille plus Ok Alors on me donne de la magie Donc j'imagine qu'il faut que je fonce avant que la glace Avant que le souffle de glace m'emporte vers la foule quoi On va tenter Ah ouais ça marche bien Oula Ah ouais on est assez résistant pour survivre un petit peu dans la lave en Goron C'est intéressant C'est intéressant je ne savais pas Des bombes Vas-y prends parce que j'en avais plus du coup vu que j'ai remonté le temps Du coup bah il suffit d'avoir le bon timing hein C'est juste que là je suis parti un petit peu en mode YOLO On va voir J'imagine que je peux casser les statues mais en Goron seulement Il faut bien que j'ai mon accélération avec les piques hein aussi Vas-y fonce 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 Là ça passe Ok enlève J'ai le nez qui coule maintenant C'est n'importe quoi On va quand même tester parce que je pense que ça C'est bon à savoir Voilà Ok et là dedans y'a rien Juste des petits rubis même pas Bah non y'avait pas de fée de toute façon Je sais plus si je peux sauter d'une plateforme à l'autre en Goron alors je n'ose pas Donc on a un passage vers le haut ou un passage par ici on va tenter vers le haut Oh la la il faut que je me mouche C'est la catastrophe cette allergie On me dirait là c'est juste un peu le nez qui coule Qu'est-ce qui m'attaque là ? Je suis pas prêt Je suis pas prêt laissez-moi Qu'est-ce que c'est ? Ouh ça c'est un truc qui explose Il y'a un truc qui me souffle dessus aussi Gentiment Très gentiment Ok ça sent la carte ici La carte est ici Boom dégage Oh des rubis Faites péter les rubis hein y'a pas de soucis Et faites péter la carte Je crois pas avoir ouvert un coffre en étant en peste mojo à chaque fois Oh y'avait une fée juste là Ok J'ai cru voir un drôle de bug graphique Genre il avait les yeux grand 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 ouverts C'est tout ce qu'il y a ici Non regarde Regarde bien regarde bien Non ? Je suis trop déçu Attendez c'est pas possible Je vois déjà un truc Y'a déjà ça là Sauf que ça c'est glacé Là y'a plein de trucs en fait Y'a d'autres fées en plus On va faire ça aussi Y'a déjà des plateformes invisibles là Et... Ok bon déjà Y'a des trucs ici Très bien J'imagine qu'on va avoir Soit les flèches de feu Soit le feu de daim ou de din Prononcé encore une fois comme vous le souhaitez Parce que vu qu'il y a pas mal de trucs avec de la glace Salle principale sans doute Oh la Ça sent la galère un peu quand même non ? Je peux redescendre Je peux aller là Y'a des salles de partout Je suis déjà perdu Y'a des couleurs pour se repérer Là c'est rouge Y'a jaune Vert Et vert encore Et nous on vient de bleu Donc j'imagine que si on va dans vert Bien qu'on ne puisse pas pour le moment Ça fait toute une boucle et on revient à l'autre porte Oh la ne tombe pas Je voulais aller ici d'abord Il a l'air beaucoup plus Beaucoup moins linéaire justement ce donjonnant D'accord donc on arrive ici On arrive en bas de la zone tout simplement Donc je sais pas si j'ai bien fait de venir par là Alors y'a une fée Je vais peut-être pas la laisser partir Hop Voilà C'est stressant d'être dans le donjon Où y'a ce genre de truc avec le monocle de vérité Parce que... Oh mais regardez J'ai l'impression tout le temps de rater des trucs Alors ça c'est un coffre de fée C'est sûr Voilà Voilà On va prendre la porte qui est là Ouais calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous Tout va bien Et encore de la glace avec une fleur mojo Je suis où là parce que... Arrête de t'embouler Ouais je pense qu'on est pas du tout dans le bon sens là On est dans les zones en fait quand tu tombes et que tu dois faire toute la route Donc c'est pas pour le moment ça Remontons et choisissons une couleur En fait il aurait fallu que je retourne dans la toute première salle Parce qu'on avait une porte fermée, une porte avec de la glace Et à tous les coups ça retourne là-bas De toute façon il n'y a pas trop le choix Je crois que c'est que la porte jaune à disposition Oui, bah voilà, bien Ne nous posons pas trop de questions Il n'y a que la porte jaune qui n'est pas glacée Donc finalement je dis que c'est moins linéaire Mais pour le moment... Il n'y a pas trop le choix quoi C'est linéaire Oula Il y a un trou là ? Ah oui Du coup bah on va tirer le bloc Il y a un truc derrière La petite clé Bah voilà, la petite clé de l'entrée justement Mais là c'est... Ça va nous emmener quelque part ça encore En fait ça va tomber dans le trou Et on pourra monter Attends mais va pas trop loin là Ah arrête de te mettre en boule hein Ça m'énerve Ça m'énerve Arrête ! Ok là va tout droit Ça fait un pont en fait C'est peut-être pas utilisable maintenant ce truc On fait un pont pour plus tard Quand on arrivera dans une des salles du haut Ça doit être ça Parce que là je pense pas que ça soit Assez bas pour qu'on puisse monter dessus quand même Même si ça tombe dans le petit trou Ça demande à être testé mais... Qu'est-ce que c'est que ce bazar là ? Ah j'ai cru que c'était bien Ah ! Bon ça c'est une fée encore une fois Mais là c'est bien trop haut pour être monté là-dessus non ? Ouais d'accord Même en humain Enfin encore pire justement Nan 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 Il y a des fées là-dedans Ok Donc là faut retourner à l'entrée Ecoutez je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode Je vais retourner à l'entrée On va ouvrir la porte Faut bien que je m'arrête à un point de sauvegarde Sinon ça va être catastrophique C'est de là que je viens Hop On roule Ça aurait été beau qu'on puisse avoir le masque des fées Plus le masque du goron On aurait eu une classe Une classe Olé Je pense pas qu'il soit si long que ça ce donjon Quoique il a l'air d'avoir beaucoup d'étages finalement Dans l'espèce de salle tout en hauteur là Ce qui me fait peur c'est qu'il va falloir sauter des trucs Et que si tu tombes bah tu reviens tout au début Hein ? Hein ? Hein tu reviens tout au début Tiens dégage toi Ok bah j'ouvrirai la porte la prochaine fois Tu sais quoi voilà Tu sais quoi Dégage Tu vois bien que tu gènes là Comment veux-tu que je sauvegarde si tu es là toi Fous le camp C'est quoi ? Voilà Tac Parfait Voilà la sauvegarde est faite On a plein de temps On a quasiment les trois jours à notre disposition pour faire le temple Et les prochaines quêtes qui seront à la sortie du temple Quand on aura libéré la zone des glaces Donc j'espère que cet épisode vous aura plu Et on se retrouve bientôt pour continuer le temple En espérant qu'il se passe bien Voilà A bientôt Portez vous bien Ciao ciao C'est parti